Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle interview. Je suis aujourd'hui avec Françoise, à qui je vais poser quelques questions. Bonjour Françoise. Bonjour. Alors Françoise, tu es une seppe, comme nous. Est-ce que tu peux nous donner, toi, nous expliquer en quelques mots, ta seppe à toi ? Ma seppe à moi, découverte il y a 5 ans, du jour au lendemain, ça me tombe dessus. Et puis maintenant, on fait avec. Alors comment est justement ton moral par rapport à ça ? Le moral va bien quand la maladie me laisse tranquille. Un peu moins quand elle m'embête un petit peu. Et ton entourage justement, il est comment ? Mon entourage, mon mari, heureusement qu'il est là. Sinon je ne sais pas ce que je ferai à la maison. Les enfants sont loin, ils sont grands. Donc, je ne sais pas trop comment ils le voient. Est-ce que je peux me permettre de te demander ton âge ? 56 ans. Excuse-moi, je sais que normalement ça ne se fait pas, mais bon. Non, non, ce n'est pas grand. Et est-ce que tu as un traitement justement ? Oui, j'ai du rebif, j'ai du Fampira pour la marche, j'ai du Vésicaire pour ma vessie. D'accord. Et comment tu te déplaces ? Est-ce que tu as un fauteuil ? Est-ce que tu as une canne ? Je me déplace. Alors dans la maison, je me déplace toute seule parce qu'il y a des meubles où je peux m'appuyer. Oui, oui, ça c'est important. Les meubles et les murs, j'adore moi. Et sinon, quand je vais en course, je vais avec un déambulateur. Et avec mon mari, si on veut aller se promener relativement loin, donc j'ai un fauteuil roulant. D'accord. Et ton futur, tu le vois comment ? Mon futur, mon futur, en espérant que la maladie restera comme elle est, qu'elle n'empirera pas. Et puis, faire avec. Oui. Faire avec. Et est-ce que tu aurais un message pour les nouveaux diagnostiqués, même si toi, tu es quand même nouvellement diagnostiqué, mais tous ceux qui arrivent là, qui apprennent depuis très peu qu'ils ont la CEP. C'est une maladie qu'on peut prendre très bien, qui nous laisse des fois tranquilles, des fois pas tranquilles, qu'il faut vivre avec et qu'il faut aussi prendre le temps de faire les choses. Ne pas faire, ne pas vouloir faire comme avant je faisais, vouloir tout faire tout de suite. Et puis après, tu ne peux plus rien faire. Donc, tu fais doucement, tu prends ton temps, tu t'arrêtes, tu reprends un peu plus tard, tout doucement. Et la vie revient, mais il faut prendre son temps. Ben écoute, je te remercie infiniment. De rien. Ben si. Donc voilà, c'était une nouvelle super interview. Donc, je vous fais plein de gros bisous et puis à très bientôt.